Parce que tout le pays souffre que je vous dise que la Côte d'Ivoire est née à Arboville, sous le collatier de la plantation de Bernard Dandier, et c'est Arboville qui doit sauver la Côte d'Ivoire, qui souffre, parce que le candidat du RHDP, c'est le patron du RHDP, et le monde entier a les yeux rivés sur Arboville. Et voilà ce qu'on vient de faire à notre petite fille, qui a gagné proprement les élections, et la Côte d'Ivoire a venu spolier cette victoire-là. Nous vous disons que nous n'avons pas participé à la compilation des résultats. Nous n'avons pas participé. Ils nous ont dit, bon, vous êtes venus, comme il y a eu le parti, vous avez revenu, et on attend que les résultats sont publiés, on a perdu le Fragani avec ses 40%. Alors vraiment, messieurs les journalistes, nous comptons sur vous. Réaligner ça, pour que le monde entier sache ce qui s'est passé réellement à Arboville-Fragani. Le regard, je crois, c'est que la CRI, on avait eu un entretien avec la vice-présidente chargée, la CRI au niveau de l'année d'Ivoire, ça s'est passé à la préfecture. Et on avait souligné, lui, M. Ménier, qui est le fédéral FPI à Arboville, avait souligné le fait qu'avant la publication des résultats, il y a souvent des candidats qui annoncent qu'ils ont gagné. Et nous avons juste, cette même chose se reproduit à la nuit du vote. Le candidat du RHDP a écrit sur sa page, « Victoire, victoire, victoire » et il disait merci aux populations d'Arboville. Alors que notre équipe était encore à la CRI et avait commencé à assister au comptage des droits. C'est cette même nuit que la CRI a demandé à l'équipe de rentrer, parce qu'il y avait du bruit et que le comptage devait se poursuivre le lendemain. Mais nous n'avons pas participé au comptage, on a annoncé, ils ont annoncé sur les réseaux sociaux et à la télévision que le candidat de l'HDP a gagné les élections. Mais comment, sans avoir pourclamé des résultats, on veut déjà s'auto-déclarer vainqueur, la vice-de-procedure. La vice-de-procedure. Et les candidats qui ont participé à ces élections n'ont pas signé un PV pour attester qu'ils reconnaissent le candidat RHDP comme vainqueur. On l'a déjà programmé vainqueur. Nous, la CRI ne nous a pas contactés, on ne sait pas ce qui se passe. C'est comme si la CEI est devenue une section du RHDP, travail à la sorte du RHDP, la CEI locale. L'après-midi, quand je faisais la tournée des bureaux de vote, on avait constaté certaines irregularités. Il y avait des bureaux de vote dans lesquels, à 13h, les PV étaient déjà signés. Et j'ai trouvé le président de la CEI dans un bureau de vote. J'ai fait mon mécontentement du fait que cette MPV soit déjà signée avant la fermeture des bureaux. Il m'a dit que ce n'est pas la faute seulement au président des bureaux de vote, mais c'est également la faute à nos représentants qui sont dans les bureaux. Oui, la faute revient aussi à nos représentants, mais pourquoi avant l'heure de la fermeture des bureaux de vote, voilà, bon, je vais arrêter là. Aujourd'hui, nous sommes donc le 26 mars 2021. Je fais cette vidéo pour rendre hommage à une jeune femme qui s'appelle Fleur Esther Ake Mbou. Elle est originelle d'Abuville, mais c'est la Côte d'Ivoire du 21e siècle, voyez-vous. Et je dois dire que je l'ai découverte à l'occasion de ces élections, alors qu'elle fait ses classes depuis un moment. En tout cas, c'est la première fois qu'elle affronte le suffrage universel. Et puis là, elle a un baptême de feu historique, historique. Fleur Esther Ake Mbou, elle rentre dans l'histoire, là, parce qu'elle n'a pas perdu, à vrai dire. Elle a gagné, elle a gagné, parce que là, on est dans le symbole, là. C'est-à-dire qu'elle a affaire à Adama Bittougo, qui, comment dire, est le... J'allais dire le numéro 2 après Alassane Ouattara au sein du RHDP. Il est le directeur exécutif du RHDP. Donc, c'est vous dire qu'il a un poste important. C'est un gros bonnet, on va dire. Je me présente, je djoub bien sur le net, panafricain convaincu, et puis, accessoirement, spécialiste de la France. Je reviens sur la situation des élections législatives en Côte d'Ivoire pour évoquer le cas de cette jeune femme, mais qui est extraordinaire. Elle a une énergie, même moi qui me botte, voyez-vous. Et c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, j'ai toujours milité pour le professeur Mamadou Koulibaly, parce que je dis que c'est lui qui fait la politique au sens noble du terme. C'est-à-dire, c'est lui qui va s'affranchir de l'emprise de la France. C'est-à-dire, c'est lui qui est prêt à combattre la France-Afrique. Et je dis toujours que, quand je me permets de dire ça, je me permets de dire ça, je voudrais que des gens m'apportent le contraire ou me disent, non, il n'est pas le seul, donc donnez-moi des noms. Je suis très ouvert. Voilà. Dans la classe politique ivoirienne, de manière globale, je prends en totalité, dites-moi les personnalités, quelles sont les personnes qui militent pour lutter contre le franc CFA, pour lutter contre la fermeture des bases militaires françaises, immédiatement. Il n'y a pas de délai, machin, tout. Il y a suffisamment de recul. Voilà. Et cette jeune femme, donc j'ai essayé de regarder un petit peu pour voir qui c'est, mais elle est extraordinaire. Ah ben oui ! C'est-à-dire qu'avant elle, j'avais découvert des gens comme Yasmina Woyen, que je trouve que c'est la nouvelle génération aussi pareille, très brillante. Bon, elle, c'est une fille à papa, mais ce qui m'a frappé chez elle, à l'époque, quand j'ai découvert Yasmina, en tant que premier député, la plus jeune d'ailleurs députée, la Benjamine de l'élection passée, peut-être pas maintenant là, parce qu'entre-temps, il y a eu des élections là maintenant, mais en tout cas, précédente législature, eh ben, il y avait eu des inondations à Abidjan, dans sa commune, puis voilà, et puis elle a mis les bottes, elle a mis les jeans, elle est partie comme ça pour aider la population. Elle est très populaire, très connue. Bon, en général, quand tu es populaire, tu es connue comme ça dans ta commune, quand tu fais de la politique, c'est qu'il n'y a rien à dire, c'est que tu fais ce que veut la population, tu te mets au même diapason que la population. Voilà. Et maintenant, je découvre là en 2021, Fleur Esther Akenbo. Elle est extraordinaire. Voyez, beaucoup, beaucoup d'énergie, et puis c'est prometteur, voilà. Parce que, qu'est-ce que ça m'inspire, ce qui s'est passé à Beauville ? Mais ce que ça m'inspire, c'est que, au fond, on a l'achèvement de la spoliation, de l'escroquerie, du hold-up de M. Ouattara et son clan. C'est-à-dire que, M. Ouattara, normalement, n'est pas président de la Côte d'Ivoire, puisqu'il n'avait pas le droit de briguer un troisième mandat. Et malgré tout, il a forcé la main avec le soutien de la France, avec le soutien de la fameuse communauté internationale, et voilà, il est maintenant assis tranquillement. Et si vous regardez mes vidéos précédentes, parce que je me force, moi, à être cohérent, il y va de la crédibilité, de ce que les gens peuvent percevoir quand, voilà, là, on se donne comme ça l'occasion de faire des vidéos pour sensibiliser les gens. La crédibilité veut qu'on soit cohérent, et moi, je me force à ça. Donc, vous regardez mes vidéos précédentes, vous allez voir que j'avais précisé que, à partir du moment où la classe politique ivoirienne accepte d'aller aux élections législatives, de facto, ils ont validé l'élection du monsieur Ouattara, évidemment. Alors qu'on sait très bien que c'est n'importe quoi. Voilà. On est dans la marmaille, on est dans l'informel politique. Et que cette jeune femme, Esther Akembo, c'est l'achèvement, parce qu'au fond, l'élection présidentielle, c'est le plus gros morceau. Donc, si monsieur Ouattara et son équipe, monsieur Ouattara et son clan, monsieur Ouattara et ses sponsors, en l'occurrence, la France, s'il a réussi à faire le hold-up sur le poste de président de la République, vous pensez bien que, là, pour les députés, c'est secondaire. On est bien d'accord, il faut évaluer les choses suivant leur importance. Là, en l'occurrence, vous êtes d'accord, c'est incontestable que le poste de président de la République, c'est le plus gros morceau, c'est le plus important. Et ensuite, voilà, on descend au niveau des différentes élections, notamment l'élection municipale. D'ailleurs, c'est prometteur parce que moi, je l'encourage, je n'ai même pas besoin parce qu'elle a beaucoup d'énergie et puis elle a beaucoup de soutien. Mais là, comme je viens de la découvrir et puis je valide, par contre, là, je valide, je valide parce que j'ai pris le temps de regarder un petit peu son parcours et puis elle a été invitée à une émission et comment elle s'exprime et tout, et puis comment elle donne ses arguments et tout ce qu'elle veut faire, et c'est extraordinaire. Un exemple, j'ai écouté une interview qu'elle a donnée, elle a dit qu'elle veut, si jamais elle est maire là-bas, changer le nom des villes, enfin, la commune, les rues, elle change les noms parce qu'il y a des noms qui ne sont pas valorisants, voilà, et puis qu'il faut tenir compte de l'histoire et elle parle de donner les noms par rapport aux personnalités d'Abeauville, de la région, de tout ça, du pays, enfin bon. Donc ça a du sens, c'est ça faire de la politique. Et donc cette jeune femme, elle est très brillante, voyez-vous. et j'allais dire, Adama Biktogo, voilà, ce que ça m'inspire, c'est que j'ai toujours dit que la politique est faite pour les gens qui sont venus pour servir l'intérêt général. Oh, le constat qu'on fait en Afrique, de manière générale, dans le monde entier, mais en Afrique en particulier, il y a deux tendances. Vous avez d'abord la tendance des intellectuels qui estiment qu'ils sont légitimes. D'ailleurs, elle le dit dans une interview aussi où je l'ai beaucoup apprécié parce que je partage le même point de vue qu'elle. Elle dit, mais le problème, c'est qu'il y a des gens, quand tu arrives, ils ne comprennent pas que tu puisses briller parce qu'ils disent non, il faut que tu passes des classes. C'est-à-dire que là, par le niveau de la politique, elle, par rapport à son énergie, alors que j'ai toujours dit que chacun de nous a une énergie qui lui est propre et j'appelle ça le génie. Quand je dis chacun de nous a du génie, c'est ça, c'est l'énergie que nous avons. Vous voyez, donc l'énergie qu'elle a fait qu'elle est fulgurante en l'espace de quelques temps, ça y est, elle est au devant de la scène. Voyez-vous, mais c'est son énergie qui a voulu ça, c'est clair. Donc elle dit, certaines personnes vont jalouser, parce qu'elles vont dire mais non, mais elle vient d'arriver. Non, ce n'est pas comme ça. Si tu veux faire du business privé, c'est différent. Mais quand tu es dans le public pour servir d'intérêt général, il faut privilégier l'énergie des gens de manière positive. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il vient d'arriver aujourd'hui, non, c'est de voir qu'est-ce qu'il propose, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Voilà. Et là, on lui donne des moyens parce que ce qu'on recherche, c'est d'être tous gagnants. C'est ça, le but du jeu. Voyez-vous ? Donc franchement, c'est vrai que ce n'est pas plaisant parce qu'elle a gagné, tout a été démontré, les PV, le non-respect des procédures, le non-respect de toutes les dispositions. Voyez-vous, il y a un protocole électoral, je veux dire, voilà, mais là, rien n'est respecté. Mais comment voulez-vous respecter ? A partir de moi, monsieur Ouattara, a violé la Constitution, l'article 35, mais il y a d'autres articles aussi, l'article 22, tout est, mais depuis toujours, j'allais dire. Voyez-vous ? Donc ces gens-là sont dans la marmaille, ils sont dans l'informel politique. Donc il n'y a rien d'étournant véritablement. Et quand je parlais de cohérence tout à l'heure, c'est que je l'ai déjà signalé en disant que monsieur Ouattara, à partir du moment où on ne l'a pas empêché d'être président et qu'il est président maintenant, l'élection qui suit, à savoir l'élection des députés, mais il va tout faire pour avoir sa majorité. Et donc les résultats qu'on nous donne, c'est quoi ? On nous dit qu'au final, le Conseil constitutionnel s'est prononcé là, le jeudi 25, en disant que le RHDP a 137 sièges. EDS et PDCI, c'est-à-dire le président Babo et puis le président Haricot dans le dédié, eux, ils requièrent 91 sièges. Et puis le reste, les indépendants, et puis le reste, ils ont 26 sièges. Sachant que, si on fait le total, normalement, on est à 257 sièges. Normalement. Au Parlement, ils ne voient rien. L'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire. Mais le problème, il est quoi ? Donc, je disais dans mon argumentation, c'est les intellectuels, c'est-à-dire des gens qui ont eu beaucoup de diplômes, et puis ils estiment qu'ils sont légitimes pour faire de la politique. Alors que je dis non, je m'inscris en faux parce qu'on a la preuve là, depuis fort longtemps, qu'il y a des gens qui sont bardés de diplômes et quand ils viennent faire de la politique, c'est autre chose. Donc, ils sont hors sujet. Donc, allez faire autre chose. Vous allez briller dans le privé. Bon. Ou dans l'entrepreneuriat, faites votre business, bon, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a une deuxième catégorie qui, eux, par contre, je crois que Adama Big Togo, mais il est cette représentation-là. C'est le, comment dire ça ? C'est le prototype. C'est-à-dire que c'est des gens qui viennent faire de la politique, mais la politique, en fait, ils considèrent la politique comme du business. Voilà. C'est le business. Business, business, business. Donc, j'ai regardé un petit peu aussi Big Togo en qui ne m'intéresse pas vraiment. Vous n'avez pas dit pas du tout. Vous voyez, parce que moi, comme je dis, je suis là pour défendre l'intérêt général. Ceux qui viennent faire de la politique pour faire du business, non, c'est pas ça. Donc, je vais beaucoup écouter des gens qui viennent faire de la politique pour servir l'intérêt général. Adama Big Togo vient faire de la politique pour servir ses propres intérêts d'abord et ensuite, l'intérêt de ses, comment on appelle ça, ses semblables, son environnement, ses amis, ses potes, ses parrains, ses parrains. Voilà. Et puis, on apprend quoi ? Mais là, je ne savais pas aussi, mais j'ai appris comment dire, les défendre pour, vous savez, le Probeau Kuala qui a eu lieu en, je crois que c'était en 2006. Oui, le Probeau Kuala. C'est-à-dire, c'est le navire, la Trafigura, qui est venu en Côte d'Ivoire pour déverser les déchets toxiques. Là, encore pareil, à l'époque, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais non, mais un État qui se respecte, attends, les navires qui rentrent, les navires, ce n'est pas une pirogue. Donc, tout doit être contrôlé. Ah oui, vous voyez. Et moi, quand j'ai réagi comme ça, je ne m'intéresse pas, oublie-moi. Donc, je disais que, quand j'ai vu à l'époque, ce qui s'est passé, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, évidemment, c'est la corruption qui a atteint un niveau. Donc, moi, quand c'est comme ça, responsabilité de, comment on appelle ça, le président de la République, responsabilité du Premier ministre, responsabilité du ministre des Transports, ministre de l'Intérieur, tout ce beau monde-là, voilà. Ils ont leur responsabilité parce qu'en plus, ils signent des documents. Donc, à quoi ça sert ? C'est juste pour la forme ? Non, soyons sérieux. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? C'est qu'Adama Big Togo, cette association, elle a choisi pour aller les défendre et tout. Et puis, ils ont soupçonné, là par la suite, est-ce qu'il y a eu des procès là-bas à Abidjan, devant les tribunaux, de détournement de fonds. Voyez-vous ? Alors, comme c'est un gros bonnet, donc, évidemment, la justice n'est pas juste la libre. Ça se saurait. Regardez, la justice est dans les mains de M. Ouattara et ses sponsors, M. Ouattara et son entourage. C'est clair. Aucune indépendance. Donc, la justice fonctionne à son bon vouloir et puis au bon vouloir de, comment dire, ses parrains. Vous voyez ? Et c'est ainsi que Adama Big Togo a perdu face à cette jeune femme. Lui, il est marqué qu'il est né en 1962. Bon, alors, ça lui fait quoi ? 59 ans, en 2021. Donc, cette jeune femme-là, c'est sa fille, au minimum. Puis, c'est pas sa petite fille. Voilà. Sa fille, c'est à 100%. Mais j'ai dit, on peut même pousser plus loin pour dire que ce serait même sa petite fille. C'est pour dire quoi ? C'est pour dire que ils sont dans des situations où c'est la jeune génération très brillante, très vaillante, très courageuse, déterminée, vous voyez ? Qui, comment dire, demande simplement qu'on respecte les tests, qu'on respecte la Constitution, qu'on respecte les règles qui sont fixées. Mais ces gens-là, ils en ont cure parce qu'ils sont sans foi ni loi. il faut le savoir définitivement. Voyez-vous ? Donc, elle fait la démonstration, pièce à l'appui, donc elle a demandé au Conseil constitutionnel d'annuler ces élections à la Beauville alors qu'elle aurait pu dire nous demandons à ce que notre victoire soit reconnue. Elle dit non. En tout cas, ceux qui l'ont conseillé et puis elle-même, ils ont dit non, demandons qu'elle soit annulée, qu'on recommence. Puis maintenant, le monde entier va regarder. parce que là, ça s'est fait comme ça, à la va-vite et puis il y a un taux d'abstention très important. C'est décevant. Mais en même temps, moi aussi, pareil, quand je fais ce constat-là, je me dis quoi ? Quand j'observe ça, je me dis mais ça veut dire que M. Pitogo, avec les millions qu'il a, qu'il a volé aux Ivoiriens. C'est des gangsters, ces gens-là. Ils n'ont aucun respect à leur accorder. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il a arrosé tout le monde. Ah ben oui. Alors qu'on nous dit qu'historiquement, à Beauville, c'est à l'époque les anciens, les anciens, ce sont eux qui ont combattu pour que la Côte d'Ivoire puisse résister face aux esclavagistes, face aux colons. Vous vous rendez compte ? Donc là, on a une nouvelle génération mais qui sont complètement déconnectés parce qu'on est à l'ère, à l'ère et à l'ère du matériel et que par conséquent, ce qui est prédominant, c'est le matériel. Donc, ils sont faciles à corrompre, ils sont exposés. Donc, Adam Abiktogo. Mais malgré tout, l'exemple qui est très fort, on a pris, enfin, si j'ai écouté des informations, si je ne m'abuse, on dit par exemple, il y a eu 18 villages au total dans la circonscription là, à Beauville. Eh ben, sur les 18, Adam Abiktogo, il n'a gagné qu'un village où les gens votaient pour lui parce qu'il y a son représentant là-bas qui, voilà. Mais autrement, ça veut dire que les 17 autres, Esther Abbot, Fleur Esther Abbot, elle a remporté. Sur 18 villages, elle a gagné 17. Il n'y a pas photo. On aurait pu être dans, je ne sais pas moi, combien, 8 contre, je ne sais pas quoi, limite, limite. Mais non, là, c'est indiscutable. Elle a écrasé le monsieur. Donc, pour moi, il n'y a rien d'étonnant au soleil. Je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, je dis que, en revanche, je tiens pour responsable. Évidemment. Le problème avec le FPI, surtout, ils n'aiment pas quand tu leur fais des reproches. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là ? Franchement, vous êtes sérieux, là ? Non, attendez. Les critiques permettent de progresser, naturellement. En tout cas, si on se veut honnête. Moi, j'ai une critique objective. Je dis quoi ? Je dis, écoutez, cette jeune femme-là, vous l'avez laissée livrée à elle-même. Normalement, étant la représentante de EDS et de PDCI, il devrait y avoir du renfort dès lors qu'elle a fait appel. Elle a appelé par les conférences de presse, là. Donc, tout le monde devait aller là-bas à Beauville et dire que là-bas, c'est là-bas que ça se passe. Et ce que beaucoup oublient, ce qu'ils ne savent même pas, c'est que la politique, c'est avant tout le symbole. Ah oui, le symbole, il est beaucoup moins important dans certains domaines. Mais en politique, le symbole, c'est foudroyant. En fait, c'est percutant. C'est l'essence même de la politique, comment on appelle ça, le symbole. Donc, quand on connaît l'histoire d'Abbeauville et puis on voit cette jeune femme-là qui est animée, qui est enthousiaste pour essayer de représenter la jeunesse, pour essayer de représenter la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Adama Big Togo, c'est la Côte d'Ivoire, j'allais dire, des années 60. On va être gentil, on va pousser à 70. Mais ça s'arrête là. Voilà. Voyez-vous, le mec qui joue les chocots comme dit la sœur qui fait des vidéos aux Etats-Unis et moi quand je l'écoute à chaque fois, elle me fait penser au pays très très sympa, très rigolote, voilà. Edo, elle s'appelle, je crois, c'est très rigolo quand je l'écoute. Elle dit chocot et tout, oui mais il est ringard. Moi je dis, je dis qu'il est ringard, non, parce que, puis c'est le vécu ici, moi je suis dans le pays, comment on appelle ça, au niveau mondial, ils sont numéro un, au niveau, comment dire, du chic. Bon, c'est là où j'ai l'air de leur accorder un crédit mais autrement, j'ai décidé au plan démocratique que la France est disqualifiée. Bon, allez, je ferme la parenthèse. Donc c'est pour dire quoi ? C'est pour dire que, dans le fond, les responsables, c'est les gens de FPI, les gens de EDS et les gens du PDCI parce qu'ils ont laissé cette jeune femme livrée à elle-même. Ils ont laissé toute la délégation là-bas, tous leurs représentants là-bas à Beauvide, ils ont laissé livrée à eux-mêmes. Mais c'est très grave. Et du coup, c'est pour ça que, dans ma précédente vidéo, j'avais dit, j'ai dit, mais c'est grave si vous laissez, enfin, si vous passez sur silence ou, voilà, parce que c'est ça, j'avais dit dans ma prochaine vidéo, j'ai dit, vous passez ça sur silence ? Non, c'est des arrangements entre amis et que par conséquent, avec le recul, je me dis, mais finalement, vous êtes comme M. Ouattara. Quand je dis vous êtes contre, c'est-à-dire qu'en fait, quand on s'inscrit en faux, on fait comme ces jeunes femmes-là, où elle est montée au créneau, mais simplement, elle n'a pas du poids. C'est vous qui devez monter, maintenant, pour venir en renfort. Et ça, c'est une démarche qui est propre dans n'importe quelle situation, que ce soit au niveau du sport, ou voilà. Elle avait besoin de renfort, vous l'avez laissé livrée à elle-même. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, vous n'y croyez même pas au combat. Non. Il y a 255 sièges à pourvoir. Vous avez eu combien ? EDF et PDCI, je crois, autour de... En tout cas, il manquait au moins 9 ou 11 sièges a pu couvrir toute la Côte d'Ivoire. Toutes les circonstructions, il y avait des candidats, comment on appelle ça ? RHDP. RDR, bon, RHDP pour faire court, mais en tout cas, c'est RDR normalement. Mais pour dire quoi ? Pour dire que normalement, tout le monde sait très bien qu'à partir du moment où le FPI, qui est une force historique, le PDCI surtout, qui est la grande force historique, mais si vous vous mettez ensemble, mais il n'y a pas photo pour couvrir tous les départements, tous les villages, toutes les communes. Alors, il s'agit de circonstructions parce qu'on parle d'élections législatives. Mais ce n'est pas le cas. Bon, qu'à cela ne tienne. Maintenant, quand vous avez mis vos candidats, mais maintenant, il faut les soutenir à mort. Oh là, finalement, même ça, vous n'êtes même pas capable. Et l'expérience de cette jeune femme démontre que vous êtes dans la marmaille, vous êtes dans l'informel, vous êtes dans les arrangements. C'est incroyable. Moi, je suis, comment dire, enthousiaste pour elle parce que je crois que compte tenu de son âge, voilà, elle commence très bien parce qu'elle marque l'histoire. Tout le monde sait aujourd'hui, comme on est à l'heure des réseaux sociaux, comme on est à l'heure d'Internet, que M. Adama Bittogo, elle a battu à plat de couture, elle a toutes les preuves. Simplement, le Conseil constitutionnel, la CEI, tout le reste, ils sont à la botte de M. Ouattara. Donc, ceux qui sont étonnés, c'est dommage pour eux. Mais quand on n'est pas étonné, mais voilà, c'est parce qu'on fait preuve de lucidité depuis, et puis de bon sens, surtout. Eh oui, c'est clair. Le monsieur a besoin d'une majorité pour mener à bien sa politique, sinon ça n'a pas de sens. Donc, à choisir, toujours pareil, moi je suis pour privilégier un dialogue national, c'est nécessaire, compte tenu de la crise que nous avons connue. Mais quand tu dis ça, il y en a plein, ça rentre ici, ça sort là, il y en a toutes même, ça ne rentre même pas. Voilà, parce que ce n'est pas du tout prévu dans le truc. Notamment, les partisans de Ouattara et lui-même, ils n'y croient pas un seul instant. Enfin, ils n'ont même pas envie d'adhérer. on ne parle pas de réconciliation. Quand ils vont faire, c'est pour la forme. Regardez, là, ils ont assassiné Ahmed Bakayoko, ils l'ont empoisonné, il faut le dire, les chutes tels qu'ils sont, il y en a quand même tout le monde est au courant, on ne peut pas raser les mets pour ça, non mais attendez, et puis quoi encore ? Donc, c'est pour dire quoi ? C'est pour dire que, je suis certain, que quelqu'un comme, comment on appelle ça, Kakabe, voilà. Kakabe, il serait celui qui va, comment on l'a, il a déjà commencé, il l'avait nommé déjà, avant même qu'il y ait les élections législatives. Donc, Kakabe, de mon point de vue, c'est toujours mon sentiment personnel, c'est que c'est lui maintenant qui va être mis en avant pour aller parler de réconciliation. En fait, Alassane Ouattara, il nargue les Ivoiriens en général, et là, les partis politiques là, en particulier, voilà, il les nargue. Parce que Kakabe, quelle crédibilité ! Voyez, lui aussi, il est à l'image, comme je parlais, des intellectuels qui viennent faire de la politique en estimant qu'ils sont légitimes. Alors que non, Kakabe hors sujet, Kakabe corrompu, il n'est pas le seul, malheureusement. À Montano, corrompu, il n'est pas le seul, malheureusement. La liste est longue, la liste est longue. Mais là, je vous dis, ce qui est, on doit être optimiste, parce qu'en réalité, la vérité triomphe. Et donc, Madame Esther, Fleur Esther Ake Ngo, eh bien, il va y avoir les échéances à venir, et comme elle est dans la vérité, naturellement, elle va avoir un poste important, c'est clair. je n'ai aucun doute là-dessus. Je vais juste dire pour ceux qui aiment la prière, il faut prier qu'elle soit en bonne santé, c'est tout. Le reste, elle gère. C'est ce que je dis d'ailleurs, à mon entourage, en tout cas, ceux qui m'estiment beaucoup, je dis, si on a bonne santé, laissez-moi, le reste, je gère, parce que c'est la santé qui nous dépasse. parce qu'il y a l'hostilité. Malheureusement, c'est la vie sur terre, qu'est-ce que vous voulez. Donc, au fond, c'est de bonne augure malgré tout, c'est de bonne augure, parce qu'on assiste à beaucoup de rebondissements, là, vous voyez, il y a l'histoire de la drogue, et puis les Français, ils essaient de dire qu'ils ont l'air gendarmes. Je vais vous dire, moi qui suis, comment on appelle ça, pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire, pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire, je dis que les Français nous foutent la paix définitivement. Voilà. Et que tout ça, c'est du manège. Ils sont impliqués, ils sont, ben oui, et là, on te fait des tours de passe-passe, et ils donnent l'impression en apparence qu'ils n'y sont pour rien, ils sont les gendarmes. Non, excusez-moi, c'est vous qui avez mis M. Ouattara en place, voilà. Donc, tout ce que M. Ouattara a fait, vous êtes responsable, c'est tout. Je ne rentre pas dans les détails, parce que je dis, je me veux honnête intellectuellement, et puis ceux qui sont honnêtes honnêtes intellectuellement, les choses sont claires. Donc, je dis, surtout quand je me veux spécial de la France, quand je regarde, puis on n'a pas su les titres des journaux, la zone amérite française a arrêté les cargaisons de combien, je ne sais pas combien de tonnes de trucs là, de drogue et tout ça, de la cocaïne, machin, j'ai dit, mais non, mais ils sont eux-mêmes impliqués, bien entendu. Et moi, je vais vous dire, je suis partisan, je milite même pour la transparence, je suis même un adepte de la transparence, et même la religion, quand je parle de mes valeurs, c'est la vérité et la justice. Et puis, accessoirement, la transparence, de toute façon, la transparence est liée à ces deux trucs là, vérité et justice, voilà, c'est collé, ça va, donc on comprend bien quel est mon état d'esprit, quelle est ma philosophie de vie, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je préconise, les choses sont claires, vous voyez. Donc, je fais cette vidéo pour apporter mon témoignage, pour apporter mon soutien à cette jeune femme qui est très brillante, qui est très, c'est une belle femme, et puis il ne faut pas s'en défisquer, mais simplement, elle n'est pas seulement belle, mais ce qui est bien, c'est qu'elle allait les deux, donc c'est parfait, ou à choisir, je veux dire, ce qui est dans la tête, parce que c'est ça qui fait avancer, parce que ce qui est juste, l'esthétique là, bon, c'est juste bon pour un moment très court, alors que moi, je vise à long terme. Donc, vous voyez, donc à long terme, justement, cette jeune femme, elle va gagner la partie, pourvu que, justement, ces cassiques là, les vieux là, allaient à la retraite, regardez, là, on a l'occasion, puisque à chaque fois, ils font des discours théoriques, quand il s'agit de passer à la pratique, il n'y a plus personne, mais là, elle dit, elle a la trentaine, je ne sais pas quelle est la trentaine, on va dire, je lui donne entre 30 et 35 ans, j'essaie de, je ne me mouille pas trop, en tout cas, voilà, maintenant si je me trompe, je ne sais pas, mais en tout cas, je vais essayer de lui donner, quand je regarde ces images, 30, 35 ans, bon, c'est une jeune femme, donc c'est la jeune génération, qui normalement, doit siéger, dans les instances, à l'Assemblée nationale, dans les communes, et c'est pour ça que je suis optimiste elle et son équipe, ça lui fait une expérience là, une expérience pas n'importe laquelle, elle a affaire à un gangster, un gros bonnet du RHDP, donc, j'allais dire, elle n'a pas eu de chance, parce qu'il y a d'autres communes, où les autres, ils ont affronché des gens de la RHDP, mais qui n'étaient pas très connus, alors qu'Adam Abid de Togo, c'est du lourd, bon, mais, je vous dis, ils sont dans le mensonge, et que par conséquent, on approche la fin de toute leur imposture, c'est ça dont il s'agit, ou leur imposture aussi, on arrive à la fin, on ne respecte rien, ce qui compte, c'est d'écraser les gens, c'est, comment dire, la fin justifie les moyens, voilà, on y va, elle a même des propositions, vous vous rendez compte, elle aurait pu, comme beaucoup le font d'ailleurs, ils ont dû l'approcher, avec des millions, elle a dit non, moi je suis venu pour servir mon peuple, c'est de ça dont il s'agit, donc j'ai dit, c'est en cela que je valide, je valide, et je dis que c'est prometteur, parce que, elle est justement dans cet esprit là, pour servir l'intérêt général, et c'est ça, faire de la politique, et pas autre chose, vous voyez, donc, bravo à elle, je vous dis, malgré tout, parce que c'est vrai que c'est pas plaisant, on te vole comme ça, et puis c'est très flagrant, mais sûrement, tout le monde est témoin, c'est là où c'est intéressant pour elle, ben oui, parce que si c'était passé dans l'obscurité, comme le souhaite RHDP, d'ailleurs, les élections passées, ça démontre qu'ils n'ont jamais gagné, ils le savent d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils font la force, et plus que jamais, il faut demander la fermeture des bases militaires françaises, parce que c'est les bases militaires françaises qui garantissent tout leur manège là, tout leur turpitude là, c'est ça, ben oui, si la France dégage, vous allez voir qu'on va se retrouver entre nous, ah ben oui, moi depuis tout petit, j'ai dit quand j'avais l'histoire avec quelqu'un, j'ai dit laissez-nous entre nous, maintenant s'il gagne, moi je suis faire plaisir, mais ne vous occupez pas, oh là, monsieur Ouattara, il a ses parrains qui sont là, et c'est pour ça qu'il fait le malin sur les Ivoiriens, et sur le peuple africain d'ailleurs, parce qu'il va très loin, quand il essaie de maintenir pour, comment dire, le français FA et compagnie et tout, alors qu'avant de finir là, je voulais très rapidement vous dire que j'ai regardé récemment les classements des pays africains, du point de vue économique, économique et voilà, j'aime bien, parce que ceux qui parlent de, à émergence, alors qu'à émergence, il y a des immeubles qui s'écroulent là-bas, en permanence, c'est n'importe quoi, c'est très grave, parce qu'il y a les morts d'hommes, ah ben oui, moi je dis quand il n'y a pas de morts d'hommes, on peut négocier, mais quand il y a un morts d'hommes, on ne négocie pas, dégagez, vous êtes incompétent, et quand je dis incompétent, là encore je suis gentil, n'importe quoi, on dit de quoi, le Nigeria numéro 1, voilà, la grosse puissance africaine, ils se rendent des numéros 1, là ils le tiennent, parce qu'il fut un temps où ils alternaient avec l'Afrique du Sud, mais là maintenant, c'est y est, ils sont pour de bon, et deuxième, l'Afrique du Sud, avec 385,53 milliards de dollars, c'est leur PIB ça, un produit intérieur brut, ensuite, troisième, c'est l'Egypte, quatrième, c'est l'Algérie, cinquième, c'est le Maroc, sixième, l'Angola, Angola, donc ancienne colonie portugaise, ils sont sixièmes, sur le plan continental, vous vous rendez compte ? Septième, Éthiopie, neuvième, Tanzanie, dixième, Ghana, anglophone, colonisé par les Anglais, onzième, la Libye, et la Côte d'Ivoire arrive en douzième, avec un produit intérieur brut de 49,40 milliards de dollars, donc on rentre dans la zone CFA là, or, il faut savoir que la France, elle vante la Côte d'Ivoire, par rapport à toutes les 15 qu'elle tient là, y compris les Comores, mais, le premier du CFA, il arrive douzième, non mais attendez, et puis en plus, au point de vue évaluation, il faut regarder, moi je dis toujours ça, ça m'intéresse, tous les jeunes qui traversent la Méditerranée, il faut faire les statistiques pour savoir, nationalité par nationalité, qui vient d'où, mais oui, parce que si tu parles d'émergence, et puis, t'en as plein de tes enfants qui meurent dans la Méditerranée, ça n'a pas de sens, c'est de l'escroquerie pure, et rien d'autre, et puis les murs qui s'écroulent là, n'importe quoi, donc ça veut bien dire que, cette richesse là, il y a une minuscule de gens, un groupuscule, un groupuscule, qui s'approprie tout, et donc, non, c'est n'importe quoi, c'est grave, vous voyez, et ensuite, 13ème position, République démocratique du Congo, bon, normalement, si la démocratie marchait, il y avait la transparence aussi, le Congo, il devait même rivaliser avec l'Afrique du Sud, avec, comment on appelle ça, le Nigeria, parce que c'est le plus riche, normalement, le RDC, c'est le plus riche, bon, ils sont victimes là, de la classe politique là-bas aussi, alors là, je ne sais pas le nom, c'est même pas la peine, 14ème, la Tunisie, 15ème, le Cameroun, voilà, donc là, c'est un deuxième poids lourd du CFA là, le Cameroun, avec Paul Biya, qui fait ses conseils des ministres, une fois par tous les 2-3 ans, là, je suis gentil, parce qu'il n'y a pas de conseils des ministres, mais les Camerounais, ça a du sens, ça, les Sardinards, ça a du sens, vous n'avez pas honte, on a tellement dit ça, que maintenant, c'est même plus la peine, il faut remplacer, il faut trouver un autre mot pour les Sardinards, et les soutiens de Paul Biya, n'importe quoi, franchement, le mec, il est au pouvoir depuis, je ne sais pas, 37, 38 ans, il n'y a rien, Cameroun, quand tu regardes, on n'est pas, c'est la brousse, je le dis, voilà, n'importe quoi, ensuite, après le Cameroun, 16e position, Ouganda, alors le Cameroun, c'est 40,13 milliards de dollars, voilà, le PIB, après l'Ouganda, 17e position, c'est Zambie, 18e position, Zimbabwe, et 19e position, un autre poids lourd, le Sénégal, avec Macky Sall, mais là, c'est pareil, il suffit que Macky Sall, il fasse preuve de transparence, là, le Sénégal, c'est la plus 19e, il va être dans les 5 premiers, c'est clair, puis le CFA, a viré, tout de suite, sans perdre de temps, et puis, en 20e position, c'est Bostouana, ça me paraît assez étrange, alors, je rappelle que le Sénégal, produit intérieur but, c'est 26 milliards de dollars, et puis Bostouana, bon, mais en gros, c'est pour dire quoi, zone CFA, il y a combien de personnes là, la Côte d'Ivoire, 12e, le Cameroun, 15e, et puis le Sénégal, 19e, sur 20, c'est de dire quoi, pour terminer ma vidéo, c'est de dire que, on doit sortir impérativement, du franc CFA, et la jeune génération, ce que vous devez faire, si vous dites que vous faites de la politique, pour servir l'intérêt général, c'est de mettre ça, en premier, c'est impréalable, et puis surtout, avant tout, d'abord, fermer les bases militaires, parce que les bases militaires françaises, vont mettre en cause, votre souveraineté, et là, va faire Sciences Po, va faire Normal Sup, va faire Léna, tout ce que tu veux, tu vas atterrir là, tu ne pourras pas, comment dire, sortir de, voilà, c'est quelque chose qui est incontestable, merci pour votre attention, et puis un big up, pour toute la communauté, enfin la commune d'Abeauville, tous les habitants d'Abeauville, et sa région, et puis, tiens le coup, Esther, Fleur Esther, à Keembo, tiens le coup, parce que, ne t'inquiète pas, justement, ça c'est les péripéties, surtout que là, on est dans la marmaille, donc raison de plus, mais oui, au contraire, il faut bien respirer maintenant, il faut bien, il faut être optimiste, parce que tu as du potentiel énorme, c'est clair, merci à vous pour votre attention, et à très bientôt, merci bien.